Musique Hello people, bonjour et bienvenue pour un nouveau C10 Live comme d'habitude Et aujourd'hui, aujourd'hui, mission la paix longue puisque la star est très occupée, très demandée, elle doit partir tout à l'heure, vous allez voir qui c'est, vous allez, vous allez, enfin, est-ce qu'elles ont qu'ils reconnaissent qui ? Puisqu'il dit, il dit nous surtout, ne change pas, mais est-ce que vous allez la reconnaître ? Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite Bonjour madame, bonjour, comment vas-tu ? Ça va ? Bien, bien ? Eh bien, écoute, Gaël, il est tout bien, très bien Au soleil, là, ou si c'est à l'hôtel, sur anti-transact, la vie est belle quoi Oui, la vie est belle Après, juste avec tes lunettes là, même si je n'ai jamais mis mon soleil là, c'est pas un souci, comment vas-tu, Laurence ? Bien, bien, tu es bien arrivée ? Oui, bien arrivée hier, et puis, eh, eh, le monsieur en train de faire son Ah, j'ai bien ! Eh, eh, le monsieur est en train de faire son Attends, mais là, vraiment besoin de nous faire chier en fait Oh, va t'en ! Sors de là ! Tu vas bien ? Oui, ça va Bien arrivée ? Oui, très très bien arrivée, oui Au soleil ? Au soleil, j'avais besoin de soleil là Ne t'inquiète pas, tu es belle Oui, j'ai un grand pauvre, on va aller les cocagars Voilà, il faut plaire, on faite bien C'est sûr, c'est une chaîne internationale Attention, hein ? Tu rigoles ou quoi ? C'est Dislife, c'est international Exactement C'est en nous et nous, tout, pas tout Exactement Alors, Laurence, tu as déjà mangé un petit repas de maman depuis que tu es arrivée ? Non, pas encore, parce que ça a été rapide, mais maman est venue me récupérer Il va voter gamelle là-bas ? Non, il va voter, mais en part, ben, il est trop chasse, il est trop malheureux là Non, 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 mais ça ne saurait garder, hein, bien sûr D'accord, d'accord Alors, on va rentrer un petit peu dans la carrière de notre artiste préféré C'est notre humoriste préféré, hein, Munguaza, en nous, quand même Après cette période domino, tu nous es revenu sur la scène avec un spectacle solo Oui Ça va décoiffer Oui Où tu interprétais également Kevin Oui, Kevin On en parlait tout à l'heure, Kevin Mais il y a aussi un petit rôle que tu jouais, je crois me souvenir que ça faisait référence un petit peu à maman Oui, c'est bien ça ? La grand-mère, Ernestine, qui est toujours là, hein Qui est toujours là ? Dans le spectacle qui vient, là, ouais Alors, où tout cela t'a mené, ce spectacle, justement ? Le spectacle, ça va décoiffer Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps ? Tu nous as quitté ? Eh bien, j'ai fait beaucoup de choses, hein, ça va décoiffer On a joué, j'ai joué plus de 500 fois Jusqu'à 2016, où j'ai fini à la Cigale et au Trianon C'est un spectacle qui a beaucoup travaillé, qui a eu un prix au Festival d'Avignon en 2014 Et puis, pendant ces 4-5 années, j'ai continué puisque j'ai fait du cinéma, enfin on va dire du cinéma, enfin de l'audiovisuel où je me suis retrouvée dans le film Le rêve français Tu as démarré une petite carrière d'actrice également ? Oui, c'était mon objectif en plus Donc tu continues ? Oui, bien sûr, je continue, c'était mon objectif Et puis pourquoi en solo ? Parce que je voulais pas que les gens gardent cette seule image de moi en tant que Laurence de Domino C'était important parce que j'ai commencé avec la météo et c'était la fille de la météo J'ai dû travailler pour que cette image reste, bien sûr, mais qu'elle ne soit pas que Laurence, la fille de la météo Après, il y a eu Domino, donc ça a marqué les esprits, donc je voulais pas non plus que je ne sois que la fille de Domino Maintenant, c'est Laurence Joseph, la comédienne et ça me fait plaisir que quand les gens me croisent, ils disent « Ah, c'est la comédienne ! » Donc du coup, mon travail est reconnu, mon métier est reconnu Tu as eu ce besoin justement qu'on te connaisse, qu'on connaisse ton nom et qu'on valorise ton travail Exactement Surtout qu'on le connaisse Oui Et ça a bien fonctionné avec « Ça va décoiffer » Oui, avec « Ça va décoiffer » j'avais ma marque de fabrique, même si ça j'avais écrit avec Laurent Les trois quarts des personnages, ce sont des personnages antillais pour la plupart Et j'avais besoin de parler un petit peu de nos mœurs, ses coutumes, de nos traditions à travers l'humour Et de parler de sujets et de faits de sociétés à travers l'humour et à travers ces personnages-là Et de plus, je peux m'amuser parce que je fais de la comédie quoi en fait Tu as voyagé à travers le monde avec cette pièce Comment le public a accueilli justement ce spectacle, « Ça va décoiffer » ? Quels ont été les retours pour toi ? Pas aux Antilles, mais vraiment à travers le monde Dis-nous un petit peu comment ça s'est passé Beaucoup de retours avec des gens qui comprennent et qui rigolent de ce que je fais Parce que je fais du français, je parle en français et j'utilise le créole On va dire la créolité plutôt que le créole, la langue en elle-même Et quand je l'utilise, forcément je traduis Et les gens, ça fait un partage, un voyage en fait Ce qu'ils en ressortent, c'est que les gens s'éclatent en fait À voyager avec moi dans mon univers Et cet univers-là est rempli de codes et de choses de chez nous Alors quelque part, ils voyagent aussi en Guadeloupe à travers le spectacle Donc c'est important pour moi de partager en tout cas ma culture à travers mon art Comme j'ai toujours dit depuis le début Tu véhicules un message à travers chacun de tes spectacles ? Oui, il y a beaucoup de messages de tolérance Des fois il y a de la colère C'est des sortes de coup de gueule Même si c'est fait avec beaucoup d'humour et de rigolade Killer c'est un peu le coup de gueule par rapport à la violence Tu relates toujours les faits de société en fait Oui, par rapport à ce que notre jeunesse guadeloupéenne vit Et la jeunesse tout court, la jeunesse qui est défavorisée ce qu'elle vit Même si je le fais sous couvert d'humour Mais derrière il y a un message pour dire Bon ben regardez nos jeunes, ils ont beaucoup de talent Et il ne faut pas les laisser tomber Il ne faut surtout pas les mettre de côté quoi Pas paradis Mais Laurence, je crois savoir que quand même tu es multi casquette toi Ah bon ? Mais oui, mais bien sûr tu es multi casquette Mais j'ai entendu, il y a un truc, il y a une histoire d'Eineken ou de Malta Dans le genre mais il s'était chanté Il y a eu un truc comme ça, lâche le dossier s'il te plaît Ah il y a beaucoup de dossiers parce que je faisais des vidéos à une époque sur des réseaux sociaux Et je m'éclatais, et je m'éclatais à chaque fois que j'étais avec des amis Ou que j'étais en mode, ouais en délire Et bien je trouvais des petites vannes sympas Et ma grande surprise à chaque fois c'était partagé, repartagé Donc je suis contente Ça fait plaisir Tu chantes ? Oui je chante, j'aime beaucoup chanter dans le spectacle J'ai trouvé ce prétexte en fait pour écrire un spectacle sur le fait que je veux devenir chanteuse et que mes personnages ne veulent pas C'est un prétexte en fait, moins chanter, tranquillement, que pour vous baser, vous voyez ? En fait c'est pour ça, c'est parce qu'elle a envie de chanter Alors les producteurs, les beatmakers, faites passer le message s'il vous plaît, c'est pour vous ! Je me considère comme une artiste complète en fait Bien sûr Je fonctionne comme les américains, il faut savoir danser, chanter, faire de la comédie J'ai pas peur d'aller me mettre en danger sur des trucs qu'on m'attend pas Par exemple dans le spectacle, il y a un personnage qui est assez atypique C'est un personnage qui fait beaucoup du mot noir Et c'est un nouveau personnage J'ai un personnage qui parle espagnol Puisque je parle espagnol et anglais Mon objectif c'est que ce spectacle-là puisse aller au plus loin, le plus loin possible Et en fait je me mets pas de limite dans ce que je fais Et j'ai cette chance de pouvoir déjà faire C'est déjà énorme de pouvoir faire Ce que tu aimes Ouais, et donc du coup je me limite pas, j'aime bien m'amuser Et puis voilà quoi, et amuser le public surtout Ça veut dire que très bientôt on aura un single ou un album, un petit quelque chose Pourquoi pas, qui c'est, je sais rien Alors Zouk, Dan Sol, Salsa, Compa Toutes, à moi, toutes Wok, tout ça, Zobli On parle de la musique, people, attention Oui, voilà, attention Pas d'inno, ouais, machin On parle de la musique Donc voilà, très très bientôt on pourra retrouver ça Pourquoi pas ? Moi j'ai confiance, parce que ce que j'ai déjà entendu Le sirop batterie avec la bière, on nous a couillonné C'était pas mal aussi Ah c'était bien, c'était pas mal ça Et puis il y a un de mes personnages qui s'appelle LG qui avait été à la poste Donc du coup, ça c'est des prétextes en fait J'ai fait un happening pour m'amuser Et parce que ça fait longtemps que cette chanson existe Et qu'avec mes collaborateurs on s'était dit Non, il faut qu'on fasse un truc marrant Un truc qui sorte de l'ordinaire Les happening, il n'y a pas beaucoup d' happening ici aux Antilles Ils font pas trop ça Et moi je voulais un truc original J'aime bien être dans l'originalité Et être à contre-courant en fait À faire les choses à part C'est un peu mon... Je suis un peu comme ça Mais je m'amuse quoi Donc vraiment une artiste complète Chanteuse, tu joues d'un instrument ? Je joue à la guitare Ah ben voilà, elle est vraiment complète Tu joues à la guitare Et tu ne nous as pas amené la guitare J'ai oublié ma guitare Je pense que c'est peut-être la... Tu n'as pas en t'y passé ? Non mais je pense que inconsciemment C'était la peur que les gens... Peut-être que je ne suis pas encore prête Mais je joue beaucoup à la guitare chez moi Je compose et... En plus tu composes ? Ouais, mais ça c'est mon côté C'est du coup... Comme mon métier... Ma passion est devenue un métier Donc du coup c'est ma passion Mais c'est mon métier Donc il fallait que je trouve encore une autre passion Pour pouvoir avoir un hobby quoi Quelque chose que je fais à côté Alors tu ne t'arrêtes pas ? Donc je ne m'arrête jamais Ça veut dire que tu ne t'arrêtes pas ? Non je ne m'arrête jamais Alors tu fais de la guitare Oui Tu chantes Oui Tu es comédienne Oui Tu es actrice Oui Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui manque ? Je ne sais pas L'art culinaire peut-être ? Je cuisine Je cuisine Mais ce n'est pas quelque chose que je mets en avant En tout cas je cuisine parce que j'aime ça Moi ce que j'aime en fait C'est l'idée de se dire que Nous aussi on peut avoir des artistes hyper talentueux Qui rayonnent et multicasquettes Et qui ne sont pas forcément issus d'une famille Qui était prédisposée à ça Moi ma mère elle est comédienne Parce qu'elle est super sympa Tu vois elle rigole et tout C'est naturel chez elle Mais je veux dire Elle m'a fait faire mes études très tôt Que je puisse Que cette histoire de comédie Que ça puisse sortir de ma tête Pour que je puisse faire Entre guillemets Un métier sérieux Bon maintenant elle est très très fière Mais je fais ça aussi Parce que c'est ma passion Et puis aussi pour montrer Que ce n'est pas parce que Tu viens de loin Enfin d'un endroit un peu plus compliqué On va dire Défavorisé ou autre Que tu ne peux pas y arriver Il faut que tu te battes Te donnes les moyens Et puis c'est bon quoi Il faut transcender Il ne faut pas avoir peur d'échouer Que les gens te critiquent Que si Que ça il faut poursuivre tes rêves Moi c'est un peu ce que je fais Et chaque jour Je suis pleine de gratitude Pour ce que je vis Parce que ça fait 12 ans Que ça fonctionne Je suis toujours en train De remercier les gens tout le temps Et j'ai beaucoup d'émotions Et beaucoup d'amour des gens Et j'ai du coup Énormément de responsabilité Par rapport à ça Je dois respecter Ces gens là Qui m'ont suivi Depuis des années Donc je dois leur donner Un travail de qualité Je dois aller chercher Et ne pas rester dans mes acquis Pour leur donner la même chose Qu'ils ont déjà vu Etc Donc En cas de travail Il faut un bel bit Pour qu'ils sont contents Ils continuent de suivre moi Alors ça veut dire On en vient à la raison Qui t'amène ici Oui Ah ça va me faire plaisir De jouer au Royal Riviera Ce soir Oui Qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait ce soir Au Suella On est où ? On est au Royal Riviera Une salle que je n'avais pas encore faite Sur toutes les salles Que j'ai faites en Guadeloupe On est au Royal Riviera Plus d'une heure et demie de show Oui là je vais me donner à fond Parce que J'adore venir jouer en Guadeloupe Mon spectacle Tu as besoin de retrouver tes racines De retrouver ton public Ah oui Ton public de départ C'est important Oui Ah oui C'est même pas important C'est vital C'est la première représentation De ce spectacle ? Non C'est pas la première Mais sur cette version là Oui Sur cette version là Depuis la nouvelle tournée Où j'ai retravaillé Le show Oui Parce que je suis partie en tournée Un peu dans le sud de la France Sur Paris J'ai fait quelques dates Histoire de rôder un petit peu Et je voulais venir Avec cette forme là Je l'ai fait en Martinique Ça a beaucoup plu Et je voulais revenir J'ai besoin de revenir En Guadeloupe Pour Le public Il a besoin Enfin il me demande Donc je ne peux pas rester comme ça Et dire Ouais Un parc a fait spectacle En Guadeloupe C'est pas possible J'ai besoin de ça Moi c'est vital Pour moi aussi Pour récupérer des choses Et dans mes Tu viens de te recharger Ouais Mes parties d'improvisation Je récupère des choses Et je fais des choses Que je peux faire ici Et du coup Ça me permet encore De redévelopper le spectacle Parce que c'est du spectacle vivant Le spectacle n'est jamais le même En fait au final Il y a toujours des trucs Qu'on n'a pas mis là Qu'on a mis là Et c'est un plaisir À chaque fois D'être devant vous Je suis juste Tu vois Ça se voit Je suis trop contente Vous avez râlé Tu vois comme ça Il vient Chinatown aussi Il vient qui frais Il vient qui rafraîchit Donc je suis contente Il vient tout neuf Il vient tout neuf Il vient tout neuf C'est vrai Toute la Syla C'est une neuf Oui C'est ça C'est ça Surtout ne change pas Parle-nous de ce nom Pourquoi Surtout ne change pas Quand on voit le changement Au départ Le titre du spectacle Vient du fait que Tout le monde me disait ça Surtout ne change pas Ne change pas Reste comme tu es Ne change pas Ne change pas Surtout ne change pas Reste pareil Et j'ai dit Ah Mais si je change À présent Comment ça va Qu'est-ce Voilà Et c'est parti de là Surtout ne change pas Et en fait au final À travers le show On se rend compte Qu'on change Mais on ne change pas Vraiment Au fond Le changement C'est important Pour se renouveler Pour se réinventer Mais au final On reste tel quel D'accord Mais avec Des petites évolutions Des trucs Mais Et puis On a peur du changement Au final En quelque sorte Et dans le spectacle J'en parle en fait De ces choses là On a peur de changer On a peur Parce que des fois Quand on change On devient réellement soi D'accord Bon on va faire Trop de philosophie là Ah mon cher J'ai le crachoir Et c'est très très bien Au contraire Au contraire Mais on verra ça ce soir C'est ce soir Que tout va se jouer En tout cas moi je serai là On sera au premier horloge Et pas rater Je vous le rappelle Vendredi 22 Ce vendredi Ce soir 20h On peut même dire 19h Comme ça Les gens vont arriver Vers 20h Auverture des portes A 16h Comme ça Les gens vont arriver Grand bonnet Une fois place A 18h Et à 19h Exactement Et le spectacle Pourra commencer A 20h Je fais des gros bisous A toute ma famille Les personnes que je ne vois pas Mon assistante Qui est toujours avec moi Qui est enceinte Jusque là Je te fais un gros bisous Célia Ma copine Vanessa Qui me suit Loïc En fait j'ai une équipe De ouf Et des gens qui sont Formidables Et il faut les citer Et je voulais aussi Citer le producteur Qui me produit cette date Qui est vraiment très sérieux Parce que ça fait plaisir C'est pas pour critiquer Mais c'est moi qui habite Ah des fois Il est carré Il est carré Ça fait du bien Et remercier toute la population Et toute la population Vraiment le public De me suivre depuis toutes ces années A chaque fois je dis ça Mais vraiment merci Merci pour votre soutien Parce que sans vous Je n'existe pas Je ne suis pas là Donc merci d'être là Et de venir voir mes spectacles Alors avant de se quitter Tu partages tes réseaux avec nous ? Où est-ce qu'on va te suivre ? Ah oui ça part compte Je voulais dire les réseaux Parce que j'ai suivi des chaussures avec nous Et puis on va mettre des chaussures avec nous On va mettre des chaussures avec nous Suivez-moi sur Instagram Le Gouad Elle prend ses responsabilités Laurence Joseph Et puis Snapchat Laurence Joseph 8 De temps en temps je fais des petites vidéos un peu marrantes En paquet de m'intérêt Moi j'ai vu Depuis Nifest String On va mettre 8000 j'aime 8000 j'aime en ventif Et 10 000 partages 10 000 partages Laissez-moi dire Et ça aussi Je fais ça Quand vous me voyez Un maillot au bord de la plage Vous allez liker Quand je dis oui Je serai là tel endroit Pour ne pas liker Arrêtez ça Bon Anthony ça a dit Non mais ça fait rire Mais Beaucoup de gens le pensent C'est vrai Moi je le pense fortement Et je le dis Ils ont trop comme ça Partagez les bêtises qui sont constructifs Partagez Et un gros big up pour Stan Que j'ai vu Qui a fait un super truc Pour le littoral Et si j'étais là Je l'aurais accompagné Donc Il faut dire Qu'il y a des super trucs Qui se font ici Donc voilà J'ai trouvé ça super Le nettoyage du littoral On devrait faire ça plus souvent Et moi même Je me Tu vois J'ai envie de faire ça J'ai envie de faire quelque chose De constructif pour mon île Ah bah attends Je vais chercher un balai pour toi Mais bien sûr Bon On doit aller Avant à SCCN En tout cas Je vous fais des gros bisous Et big up A vous On a tout dit People Rendez-vous ce soir Pas oublié Spectacle à 20h Soyez là depuis 16h S'il vous plaît Royal Riviera 20h Mais travaillez quand même Allez finissez de travailler Parce qu'il y aura des problèmes Après Yoke dit Ouais c'est fort Non Venez vers 7h30 Parce qu'après Yoke dit c'est moins Toutes les gens regardent Des canalistes Yoke dit c'est moins Non je ne veux pas avoir de problème Laurence le vendredi Tout est permis Ah c'est vrai C'est vrai Et à 4h nous dans les embouteillages Tout à fait Voilà Donc du coup Au passage A 18h On est devant la porte Ok On est garé Bon ben très bien C'est vendredi Tout est permis Mais oui Le vendredi Celle-là fonctionnait Attention Bon Sur ce Rendez-vous ce soir 20h Avec Laurence Qui surtout Ne changera pas Oui c'est vrai Ernestine Vous l'a dit Où ça Bisous 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 Et bisous Check signal Frère Non mais le gars Sérieusement Bon ben C'est vrai Mais comme j'ai le monde Tu vois Tous mes amis Ils m'appellent Qui l'est Parce que tout le monde Me demande Qui l'heure Il est Non Sérieux 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 Et bon Madjulina Est-ce que vous êtes là Oui Malade Bon J'avais jamais J'ai jamais J'ai jamais Bien madjulina C'est une fois Et bon Mon nom c'est Et je suis De M.G Il y a des gens Dans la salle Qui connaissent M.G Bangalope Bangalope Faux sexy S'il me plaît Non sérieux Et quand j'ai fait ça Vous dites M.G Ok Un peu plus fort M.G Encore plus fort M.G Ok Non sérieux Normalement J'ai fait une autre J'ai fait une autre Tu vois Mon nom c'est qu'il est Quand il est Mon nom c'est qu'il est Quand il est Mon nom c'est qu'il est Quand il est Quand il est Quand il est Quand il est Froid M.G Ok M.G M.G Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501